Générique Une Hillary Clinton qui aboie dans un meeting, une scène insolite et un milieu de l'image, un bras rigide de l'ex-secrétaire d'Etat de Barack Obama. Alors assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle Hillary ? A-t-elle trouvé son style depuis qu'elle est donnée favorite des sondages ? Et comment résiste-t-elle face aux nombreuses attaques, y compris dans son camp et de son challenger démocrate Bernie Sanders ? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celle qui pourrait devenir la première femme présidente des Etats-Unis. Avec nos quatre invités, bonjour. Bob Vallier, secrétaire général des démocrates au bureau de France. Stuart Hogan, ancien président des Républicains en France et toujours membre. Christine O'Krent, journaliste bien connue et auteure de plusieurs livres sur la politique américaine, dont un sur Hillary Clinton il y a quelques années. Vous préparez d'ailleurs une suite sur cette campagne. Et enfin, Philippe Planchénaire, communiquant et bon connaisseur des Etats-Unis. Alors on compte sur vous pour analyser l'impact de ce changement de style d'une Hillary Clinton déjà candidate en 2008. Mais la Hillary de 2016 a-t-elle encore à voir avec celle qui avait été battue par Barack Obama ? Première piste de réponse dans ses clips de campagne. En plus, il est temps de renouer l' тайme d'Amérique, notre basic bargain, que n'importe qui vous êtes ou où vous êtes, si vous travaillez et jouez par les règles, vous pouvez construire une bonne vie pour vous-même et votre famille. Je suis écrivée dans une famille middle-class-là, dans la milieu de l'Amérique, et nous avons believedé en cette promette. Je me suis encore. Donc, allons parler, allons parler, allons commencer un dialogue sur vos ideas et mine. Parce que la conversation en Washington a l'air un peu plus un petit peu, tant vous pensant ? Voilà, une hilarie, un brin figé, sègement assise sur son canapé, rien à voir avec 2016 où on la voit en action dans le métro pour trois stations ou alors commander son café au comptoir au cours d'un déplacement. Alors les images sont mauvaises mais ce sont celles de la vidéosurveillance mise en ligne et diffusée sur les réseaux sociaux par la candidate, une candidate qui a quitté son canapé pour aller à la rencontre des vrais Américains. Ça c'est son clip de 2016. Américains have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time. And I hope you'll join me on this journey. Voilà, et cette fois on la voit à peine tant son clip regorge de vrais Américains, ce qu'elle veut aider particulièrement les femmes. Equal rights for women, equal rights for every ethnicity, equal rights for everyone. It is the only person I can look at is you. Thank you. Thank you, Ellen. Well, you know, first of all, look, I think it's just a reality that we're held to a higher, different, double standard. And it gets a little old, to be honest, but you just forward your head. Don't let all these wonderful, beautiful young women who are here, don't get discouraged, don't give in, don't give up, don't quit on yourself, on your dream, on your future. And I actually think, you know, look, I'm not asking people to vote for me because I'm a woman, but I think if you vote for somebody on the merits, one of my merits is I'm a woman. And I think that makes a big difference in today's world. Voilà, elle met clairement en avant le fait qu'elle est une femme, ce qu'il a encore tranche avec 2008. Now, I know there are people who either say or wonder, would we ever elect a woman president? And I don't think we'll know till we try. And I'm going to try. And with your help, I think we can do it. Voilà, c'était plus timide quand même à l'époque. Alors, Christine, en crainte, elle a changé Hillary Clinton. C'est la question qu'on se pose, que les images sont quand même assez contrastées. Ou alors c'est juste sa communication qui a évolué d'une primaire à l'autre ? Elle a changé, l'Amérique a changé, le style de communication a changé. Il est d'ailleurs très intéressant de voir dans le clip de 2016 qu'il y a deux couples d'homosexuels, deux femmes, deux hommes. Et que bien évidemment, le message qui s'adresse à cette Amérique-là, qui, il y a huit ans, a voté pour un noir, n'est pas le même que celui d'Hillary en 2007, où elle avait été sèchement battue et renvoyée en quelque sorte au siècle dernier par ce jeune et très beau garçon qui est apparu marchant tel un danseur et qui l'a écrasé, il faut bien le dire, et humilié. Oui, c'était lui le moderne, elle avait été balayée par sa modernité et là, elle veut être dans le camp des modernes, en fait, c'est ça ? Non, elle ne veut pas être dans le camp des modernes, elle veut gagner l'élection présidentielle et prendre sa revanche, évidemment, sur la fois précédente. D'accord. Philippe Lenchener, sur cette évolution de la communication. Il y a une dimension de fond stratégique qui est fondamentalement différente. En 2007, elle arrive en disant, on va engager une grande conversation, vous et moi, on va discuter. Là-dessus, Obama arrive et il dit, yes, we can. Et on peut faire ci, on veut faire ça. Et elle est... Elle était dans la démocratie participative. Voilà, on voit très très bien que ça a été Ségolène Royal en France. D'accord. Et là, aux États-Unis, c'était elle. Et vous voyez la différence. Elle vient, elle va faire de la politique, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait à qui elle s'adresse et elle veut gagner. En 2007, elle dit, let's start a conversation. Et c'est fondamentalement différent. Oui. Et alors, la question qui se pose aussi, et je vous pose la question à vous, quand on la voit aujourd'hui à mettre en avant son statut de femme, se mêler à la foule, même si c'est beaucoup de la communication. En d'ailleurs, elle a dit elle-même qu'elle n'avait pas pris le métro depuis, je crois, deux ans. Vous vous dites que... On ne lui a pas demandé le prix, je dis qu'elle met trop. On ne lui a pas demandé le prix. Personne n'a eu cette cruauté. Vous vous dites qu'elle a trouvé son style. Ce qui me frappe le plus, c'est que le parti du destin démographique aux États-Unis a pour candidat deux vieux gériatriques. Deux gériatriques blancs. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? Parce que Donald Trump n'est pas d'une première fêcheur non plus. Non, non, je vois le parti du destin démographique. Ah oui, d'accord. C'est le démocrate qui se présente comme le parti du destin démographique aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Deux soixante-dizaines de gens blancs. Ils rient. Avec 110 millions ou 150 millions dans la banque. On ne vient pas sur l'argent. Je suis sorti du White House complètement broke. Et ça veut dire quoi ? Alors que de toute façon, elle est vieille et que quoi qu'elle dise, son style ne parle pas ? Sa vie est une mensonge. C'est une mensonge depuis 40 ans. Et donc là, vous vous dites qu'elle ment ? Oui, carrément. Bon, alors Bob Vallier... Vous laissez lire ça ? Bob Vallier, donc visiblement, pour lui, c'est de la communication. Ça a commencé avec le comité d'investigation de White Watergate. Elle a été virée, pour être malhonnête. 63% des Américains trouvent qu'elle est malhonnête. Qu'elle est malhonnête. Alors on va revenir sur certaines polémiques, puis on va structurer l'émission autour des extraits, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc là, vous vous dites, quand vous la voyez là, parler des droits des femmes, tout son changement d'image, vous trouvez ça mensonger ? Bob Vallier ? Bon, mon pauvre collègue républicain est désespéré. Mais bon, Hillary, moi, je trouve personnellement que l'annoncer en 2008 était plus intime. C'était chez elle, c'était qu'elle, l'optique, là. Et elle a dit constamment dans le discours, nous, nous devons avoir une discussion. Nous, on est dans la production de 2016, qui est beaucoup plus professionnelle et qui est, de quelques façons, plus spectaculaire. C'est toujours moi. Moi, je veux être président. Moi, je veux défendre... D'accord, donc elle parle d'elle, quoi. Et à ce niveau-là, pour répondre directement à votre question, elle n'a pas encore trouvé un style qui résonne avec une certaine démographie, surtout les jeunes. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille, qui n'est pas une critique du tout. Elle ne peut pas dire aux jeunes, oui. Mais elle n'a pas encore trouvé la façon de rapporter aux jeunes gens qui se réunifiaient, pour Bernie, surtout. Donc là, elle est un peu en manque, je trouve. D'accord. On voit qu'elle cherche à parler à ces jeunes femmes. Enfin, voilà, qu'elle cherche à rentrer plus en contact avec les gens. Mais vous dites qu'elle n'a pas trouvé les mots, Christine O'Krent ? Non, le problème d'Hillary, c'est qu'elle le reconnaît elle-même. Elle n'est pas une bonne candidate. Elle a donné une interview, pour une fois, assez émouvante, où elle a dit « Je ne suis pas Bill. » Bill Clinton, qui reste, moi, je l'ai vu à l'œuvre dans l'Iowa, ça reste un phénomène politique extraordinaire. Je ne suis pas Bill et je ne suis pas Obama. Mais j'ai mes qualités à moi. Et le problème, cette année surtout, et la différence avec Sanders est frappante, c'est qu'elle a une grande difficulté à provoquer de l'émotion. Alors que, bien évidemment, aujourd'hui, la politique, et surtout aux États-Unis, et surtout sur les réseaux sociaux, c'est de l'émotion. Et c'est d'ailleurs ce que Trump fournit côté républicain avec un vocabulaire réduit à peu près à 12 mots. – D'accord. – Alors qu'Hillary reste beaucoup plus... – Je vous renvoie à l'émission sur Donald Trump. – D'accord. Donc elle a fait des progrès, mais il en reste encore. Alors justement, à propos d'émotion, on va voir qu'il y a quand même des moments chargés d'émotion. Et puis alors aussi, il faut voir que, bon, rien n'est gagné encore, mais elle fait la course en tête aujourd'hui, Hillary Clinton, dans les sondages pour la primaire démocrate, aussi face à Donald Trump. Et cette place de favori de contraste avec un début de campagne assez difficile, et la particulièrement difficile, plombée par une révélation. L'ex-secrétaire d'État de Barack Obama a utilisé sa boîte mail privée pour des e-mails professionnels au mépris des règles de sécurité. L'affaire plombe sa campagne depuis des semaines, quand en septembre 2015, elle se décide enfin à répondre. – J'ai fait un erreur. – J'ai fait, j'ai fait. Comme je l'ai dit, c'était possible. Et il n'y avait pas d'écouvrir. C'était totalement sur le bord. Tout le monde dans le gouvernement, j'ai communiqué avec moi. Et beaucoup de gens savaient que j'étais, en utilisant un e-mail personnel. Mais je suis désolée que ça a apporté toutes ces questions. Je prends la responsabilité pour avoir fait ce qui n'est pas la meilleure décision. Je devrais avoir utilisé deux comptes, un pour personnels, un pour e-mails liés. – C'est ce qu'on appelle un mea culpa total et sans nuance, mais pas question pour autant de rester dans cette posture défensive. Moins d'une semaine plus tard, la candidate contre-attaque et de manière insolite, elle se rend dans l'émission du comique Jimmy Fallon pour un sketch parodique avec un Donald Trump plus vrai que nature. « Vous voulez gagner ? Here's what you gotta do. First, yell. I yell all the time. In fact, this phone isn't even plugged in. I'm just yelling. And you're hearing me. Okay? Next, pick three things everyone loves and say you hate them. Watch. Puppies, stupid. Rainbows, total losers. Fall foliage, tree puberty. Are you writing all this down? Hold on, let me grab my pen. Okay, Donald, I got it. Alors, à l'époque, on va dire que ça chauffait pas mal pour elle. Elle était quand même très contestée, très attaquée. Il y a eu cette contre-offensive. Alors, certains disent que c'est un peu ce qu'il a remis en salle. Et puis, on voit qu'elle essaye de se placer dans le registre parodique, le registre de l'humour. Elle essaye de créer de l'émotion, pour le coup. Philippe Lenchener, qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de riposter mea culpa et contre-attaque ? Alors, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est qu'elle a été mise sous pression sur cette histoire et elle a répondu tard. Tout comme sur l'immigration, elle va répondre tard. Donc, il va quand même falloir qu'elle apprenne à répondre tôt. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cela étant, c'est que moi, ma lecture, c'est que cette histoire a quand même un faible relais dans l'opinion au niveau des conséquences que ça peut avoir sur sa compétence. C'est-à-dire que ça n'a pas été revillé ? C'est-à-dire que, voyez, les supporters d'Hillary Clinton vont dire, OK, mais c'était une femme qui était impliquée dans les choix de Bill Clinton, mais de toute façon, elle est préparée, elle est compétente, elle est honnête. Tous ces e-mails, c'est quand même des e-mails pendant qu'elle travaille et qu'elle est une élue et qu'elle est responsable de quelque chose. Ceux qui sont sosso du côté démocrate vont dire, OK, elle est quand même machiavélique, elle fait toujours ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais à l'arrivée, rien ne peut accrocher et rien ne peut prendre sur l'aspect compétente. D'accord. Donc, elle reste compétente ? Et de la même façon, vous savez, quand on l'attaque sur Benghazi. Non, non, mais oui. Sur la Libye. L'ambassadeur, c'était au même moment. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est la même chose. Les gens, comme peut-être mon voisin, demandent une commission, demandent qu'elle soit 3-18, etc. Mais ça ne prend pas. Et moi, je ne peux pas ne pas remarquer qu'avec elle, peu de choses prennent à l'arrivée. Peu d'attaques. Quand vous dites ça ne prend pas, c'est les attaques. Parce que sa compétence n'est pas niée. Et ça, c'est fondamental. Oui. Et qu'elle a en particulier face à la commission d'enquête du Sénat, ce qui n'est franchement pas une plaisanterie. Oui, ça c'était sur l'ambassade Sur l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi. Pendant 7 heures, elle a répondu avec un sang-froid et une pertinence sur le fond. Tout à fait remarquable. Reconnu d'ailleurs par ses adversaires républicains, sauf un sénateur qui n'a rien trouvé de mieux en sortant de là que d'avouer oui, on a monté ce truc pour la piéger politiquement. Mais ça n'avait pas marché. Et vous avez raison, elle a, en dépit de toutes ses faiblesses en tant que candidate, elle a un parcours tel qu'encore une fois, sa compétence est difficilement... D'accord. Donc on ne peut pas l'attaquer sur la compétence, mais en même temps, cette affaire, elle a quand même laissé des traces, non ? Puisqu'elle a d'ailleurs contre-attaqué après très violemment. Ah, mais il y a une enquête, il y a une enquête de l'FBI qui n'est toujours pas close. Bon, je... Franchement, je ne suis pas du tout d'accord qu'elle a fait une mea culpa. Ah bon, ce n'est pas un mea culpa ce qu'elle a fait ? Non, pas du tout. Ce qu'elle a dit, je suis désolé que j'ai fait une petite erreur qui posait des problèmes pour d'autres gens. D'accord. Donc pour vous, elle a mal répondu. Oui, un mot sur sa riposte ? Ce n'est pas un mea culpa. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas un mea culpa. Il y a un sujet. Oui, alors attendez un petit mot. Oui, sur la contre-attaque. Je suis, d'autre façon, j'ai un petit d'accord avec Stu, juste un petit. C'est-à-dire qu'elle a dit bon, je suis désolé, mais il y a d'autres personnes qui le font. Il y avait une situation là-bas. Donc il y a toujours des conditions. Donc les Clintons, les deux en général, n'aiment pas faire des excuses. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit le petit sketch qu'elle fait après et que Trump lui donne des conseils, quand elle prend son verre en disant je prends mon stylo, ça peut vraiment dire que c'est toujours quoi. Quelque part, ça veut dire quoi ? Elle ne tient pas compte ? Elle a du mal à être en interaction ? Je m'en fiche. Oui, c'est ça. Je m'en fiche. Non, je ne dirais pas ça. Oui, c'est un gag. Mais en même temps, il fait passer un message. Franchement, ça communique. Elle est mauvaise sur le plan communication politique. Elle est mauvaise. On n'imagine pas qu'elle s'enfile du vin blanc tout au long de la campagne électorale. Ce que je vois là est qu'elle a un sens d'humeur sur elle-même. Donc, quand elle fait des sketchs scriptés par Jimmy Fallon ou à Saturday Night Live, elle se débrouille bien et elle est très populaire le lendemain. Donc, elle a un certain caractère qui est fun. Mais, d'autre part, elle a toujours, et Bill aussi, toujours mal à dire bon, bah, j'étais trompée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce sketch de riposte, suite à cette affaire des e-mails, on voit qu'elle commence aussi à se positionner face à Donald Trump, déjà favori des sondages chez les Républicains sur un certain nombre de sujets, à commencer par un sujet qui sera très présent dans sa campagne, celui de l'immigration. All right, next question, immigration. Wall or giant wall? You know, come on, Donald. America was built by people who came here. They worked their hearts out for a better life. And that's what many immigrants are doing today. Their dream is to become American citizens. And, you know, you're trying to stop them. I mean, do you have any idea what it's like to work so hard for something to be so close to getting it that someone pops out of nowhere and tries to take it all away? Are you talking about Bernie Sanders? Look, I hate to say this, but I think he's losing his hair. I hate to say it. He's a great guy. Fantastic. I hate to say it. He's losing his hair. At least he doesn't have just one strand that he twirls over his head like a soft serve at Dairy Queen. And, Donald Trump a déjà fait sa proposition de construire un mur pour stopper l'immigration entre le Mexique et les Etats-Unis. Un mur contre lequel la candidate ne va cesser de s'insurger dans cette campagne. When we hear a candidate for president call for rounding up 12 million immigrants, banning all Muslims from entering the United States, when he embraces torture, that doesn't make him strong, it makes him wrong. Our next president has to bring our country together so we can all share in the promise of America. We should be breaking down barriers, not building walls. We're not going to succeed by dividing this country between us and them. Voilà, critique de ses positions anti-immigration, critique de ses positions vis-à-vis des femmes aussi et plus généralement critique des mensonges. One of my favorite, favorite political ads of all time was a radio ad rural Arkansas where the announcer said wouldn't it be great if somebody running for office said something we could have an immediate reaction as to whether it was true or not. Well, we've trained this dog and the dog, if it's not true, he's going to bark and then the dog was barking on the radio. And so, you know, people were like barking at each other for days after that. I've got a figure how we could do that with the Republicans. You know? We need to get that dog and follow him around and every time they say these things like, oh, you know, the Great Recession was caused by too much regulation. Ouh, 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 you know? I think we could cut right through a lot of their you know, their claims. — Well, visiblement, ça fait rire dans les meetings démocrates. Mais est-ce la bonne attaque contre Donald Trump? En tout cas, il cherche à la retourner contre Hillary Clinton dans un clip. — — comment pensez-vous de sa manière de s'attaquer, de s'en prendre à Donald Trump? Est-ce que c'est efficace? Alors, voire vous, elle est nulle, d'accord? — Elle manque de sensibilité. Ce genre de... Qui... Qui a laissé... Qui a laissé faire ça? — Ce wa-f-wa-f? — — Enfin, j'arrive pas à... Oui. — On ne peut pas gagner. C'est ingagnable. — C'est une grosse erreur. En plus, à vous parliez... — Et ça va rebondir d'ici jusqu'à fin de l'élection. — Ah bon ? Ça, c'est... Cet aboiement-là ou le fait de s'en prendre au mensonge dans l'image. — Qu'on va revoir suffisamment de temps que ça va être vraiment négatif. — C'est vrai que, malheureusement, on peut toujours piquer quelque chose trois secondes d'une. Oui, parce qu'on peut dire que c'est dans un meeting. Voilà. C'est pas non plus... — Et bon, peut-être pas... C'est pas la meilleure imitation d'un chien. Bon, ben, ça va. — Rien, effectivement. — Ah, c'est pire que tout. Il y a Vladimir Poutine qui se marre. — Voilà. Et donc, si on peut imaginer Trump face à Poutine, on rigole comme Poutine dans ce cas-là. Si on peut imaginer Hillary face à Poutine... — Il l'attaque, c'est-à-dire qu'elle, elle attaque sur les mensonges et lui, il attaque sur son manque de sérieux. — Ça joue sur l'histoire d'Obama qui est en train d'être abusée depuis longtemps par Poutine. C'est clair, c'est net, mais tout le monde le sait. — Ah, d'accord, c'est ça. Donc elle va être comme Obama, abusée par Poutine. — Oui, on essaie de le mettre dans l'optique de Poutine. — Non, mais dans toute campagne, il y a de très mauvaises idées. — Donc ça, c'est une mauvaise idée. — Et encore une fois, il faut pas imaginer une seconde qu'Hillary Clinton, qui est quand même, qui est en politique depuis 35 ans, va tout à coup se dire au milieu d'un meeting « Ah, je vais me mettre à aboyer ». Non, ça doit être une très mauvaise idée qui lui a été suggérée, concoctée par ses conseillers en communication, par son directeur de campagne. Name it. Et c'est vrai que, franchement, c'est ridicule. Ça peut être plus aux gens, je sais pas dans quel état ça se passe, sur le moment, mais c'est vrai qu'évidemment, Trump s'en sert. Mais encore une fois, ce qu'il ne faut jamais oublier, surtout en France, c'est qu'aux États-Unis, on a droit à la publicité négative. Donc, la violence des campagnes électorales américaines et les budgets considérables qu'elles entraînent, c'est pour la fabrication de ces fameux clips qui sont diffusés. — Oui, oui, ces clips de campagnes négatives, voilà. Et puis, c'est un autre genre qu'on ne connaît pas en France, heureusement. — Elle se démarque aussi beaucoup sur les questions d'immigration, c'est énormément. Pourquoi ? — Sa base électorale, ce sont d'abord les Noirs, ce sont les Hispaniques, surtout les Hispaniques. Et l'évolution démographique des États-Unis est telle que dans les 30 ans qui viennent, l'électorat blanc va baisser et les Hispaniques, surtout, et les Asiatiques. en électorat. — Donc ils pensent stratégiquement de... — Mais Bernie Sanders l'a mis sous pression le premier jour, parce que ce qu'on oublie... — Sur ces questions-là. — Bernie Sanders, le premier jour, il a dit « C'est simple, des gens travaillent, ils sont chez nous, on les renvoie pas. » — Voilà. Et donc, elle est... — Et donc, elle a une pression, là, par rapport au public jeune. Si elle lâche là-dessus, ce que vient de dire Christiane Ocran, c'est fondamental, de toute façon, on est là sur l'électorat de base. — Mais alors, justement... — Il n'est pas possible qu'elle lâche là-dessus. Elle peut être... — Et puis, elle n'en a pas envie. Enfin, il y a une certaine constante. — Mais alors, justement, vous allez voir, parce que sur ces questions d'immigration, justement, il n'y a pas que vis-à-vis de Donald Trump qu'elle se démarque. Elle se démarque aussi de la politique de Barack Obama. — But if you're asking about everyone who's already here, undocumented immigrants, the 11, 12 million who are living here, my priorities are to deport violent criminals, terrorists, and anyone who threatens our safety. so I do not have the same policy as the current administration does. I think it's important that we move toward comprehensive immigration reform, but at the same time, stop the raids, stop the roundups, stop the deporting of people who are living here, doing their lives, doing their jobs, and that's my priority. — But again, yes or no, can you promise tonight that you won't deport children, children who are already here? — I will not deport children. I would not deport — I do not want to deport family members either, Jorge. — Pas d'expulsion d'enfants, un propos incarné dans une séquence, alors pour le coup, pleine d'émotions, quelques jours plus tôt face à une petite fille menacée d'expulsion. — I'm not sure. When I was... When my parents, they have a rule of deportation, I'm scared for them because they have the deportation. I'm scared that they're going to deport it. — Come here, Ben. — Here, come here. — Come here, come here. — Thank you. — Applaudissements — I'm going to do everything I can so you don't have to be scary and you don't have to worry about what happens to you or your dad or somebody else in your family. Feel really, really strongly that you're being very brave and you have to be brave for them too because they want you to be happy. They want you to be successful. They don't want you to worry too much. Let me do the worrying. I'll do all the worrying. Is that a deal? I'll do the worrying. I'll do everything I can to help. — On la voit dans une posture très maternelle. On vous fera réagir. — C'est de la pub politique quand même. — C'est de la pub politique. Alors attendez. — Made for TV movie, comme on dirait. — Mais alors on voit que si elle se démarque sur l'administration et de Barack Obama sur les questions d'immigration, ce n'est pas vrai sur tous les sujets. Elle revendique en revanche une de ses mesures les plus contestées et celle qui a le plus fait débat, l'Obamacare. — Les Républicains sont déterminés de la répéter et ils ont essayé 62 fois pour le retour aux entreprises de l'insurance. Le Sénateur Sanders et moi partent le même but. Nous voulons à la couverture universelle de la santé. Avant, c'était appelé l'Obamacare. C'était appelé Hilary Care, comme vous vous souvenez. J'ai fought vraiment hard. Les entreprises et les entreprises ont pris des millions contre moi. Je sais ce que c'est de s'arrêter contre le statut et les intérêts spécialisés. Donc quand le Président Obama s'accessit, j'étais rassurée. Je n'ai pas d'accord avec le Sénateur Sanders que nous devions commencer, que nous devions lancer notre pays dans un débat national national sur la santé. — Voilà. Et donc, on voit bien qu'elle se démarque d'Obama sur certains points. Pas sur d'autres. On verra ce qui est habile ou pas. Juste question de crème sur la question de l'image. Alors vous disiez, avec la petite fille menacée d'expulsion, vous disiez que c'est de la publicité politique. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche à être justement dans ce registre de l'émotion qui lui manque à ce moment-là ? — Oui. Et puis, elle a marqué des points sur la question de l'immigration parce que c'est sur cette question-là que Trump, dès le début de sa campagne, a été le plus incroyablement violent en traitant la plupart des Mexicains. Autant... Non, mais là, encore une fois, elle fait de la politique. Ces gens se battent pour être élus dans un immense pays-continent avec 50 États et donc, ils doivent convaincre d'abord leurs propres troupes. — D'accord. Et donc, voilà. — Mais pour être honnête, sa position sur l'immigration... — Dans toute la démocratie, pardon, vous vous souvenez d'Angela Merkel... — Avec la petite fille ? — Oui. — Il y avait une petite fille aussi. — Oui, mais c'est inévitable. — Mais Angela Merkel, tout le monde l'avait trouvée froide et justement, elle expliquait à la petite fille que l'Allemagne ne pouvait pas accueillir tout le monde. Elle est dans l'anti... Elle fait de l'anti-narrkelle. — Mais Angela Merkel n'a pas besoin de se faire relire. — Non, mais vous allez aimer ce que je veux dire. Car je pense... Je trouve que sa position sur l'immigration, c'est l'un de ses positions le plus défensible de sa campagne. En disant, c'est un peu ridicule qu'on va remonter 12 millions de gens et les jeter d'ailleurs. Mais en même temps, ça retombe sur des années Reagan quand on a fait deux choses. On a fait la déportation de 3 millions, quelque chose. Mais en même temps, on s'est promis qu'on va construire ce mur. — Mais par contre, vous dites effectivement que sur l'histoire avec la petite fille. D'ailleurs, je vais vous faire agir d'abord Philippe Lenschener sur cette image avec la petite fille parce que c'est vrai que ça fait penser à une image un peu similaire d'Angela Merkel. Là, est-ce que c'est une bonne image ? — Tout est bien dans cette histoire. — Ah bon, tout est bien ? Ah bon, alors ça y est, elle aurait la trouvé. — Non, je l'ai dit, vous m'interrogez sur ce petit truc. Tout est bien, quel que soit... Parce que les choses trappent sont de partout. Elle est censée être froide, métallique. — Oui, absolument. — Elle rappelle telle qu'elle ne l'est pas, que pour la petite histoire, c'est une mère. Le fait qu'elle soit femme là est quelque chose de très intéressant. Ça lui permet une empathie supérieure et donc une démonstration de compréhension de la vie que les gens vivent supérieure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, politiquement, je vous rappelle qu'elle est partie prenante d'une administration ou peut être prise ou peut être vue en tant qu'image, en tant que telle, qui discute de savoir si oui ou non, on peut laisser les enfants mineurs aux États-Unis mais déporter les enfants majeurs. C'est ça, le débat. Donc, il faut qu'elle prenne position dans un tel débat et je vous rappelle qu'elle a un problème. Son problème, c'est je ne suis pas la femme de Bill Clinton qui va faire le troisième mandat de Bill Clinton. Je ne suis pas le troisième mandat de Barack Obama. Je suis moi. Et il faut qu'elle trouve des moyens. Et là, elle se démarque bien en revendiquant l'Obamacare et en même temps en se démarquant sur l'immigration. Dans l'Obamacare, c'était elle au départ. Bien sûr, c'était une mesure qui venait elle. Et donc, à chaque fois qu'elle en parle, ce qu'on entend d'une manière subliminale, c'est « c'est moi qui l'ai fait ». Oui, elle le dit d'ailleurs. Hillary Kerr. Voilà, Hillary Kerr. Encore mieux. Et là, vous dites sur cette séquence avec l'enfant, elle a trouvé le bon, entre guillemets, positionnement. Alors, un mot puisque vous disiez justement qu'elle avait des faiblesses. Cette séquence... Ça, c'est une très bonne poube. C'est vrai que c'est une poube. C'est vrai que c'était fabriqué. Ce n'était pas par accident. D'accord. Ce qui n'était pas le cas de Mme Merkel, pour le coup, c'est très bien parce que c'est quoi le message ? Le message est que les démocrates, on est sérieux par rapport à la réforme immigration. On est sensible aux problèmes familiaux. On est sensible aux enfants. Et par contre, avec ce discours inlassable du mur qui ne date pas de Reagan, mais bon, mais cette mur qui joue sous-jacente au discours républicain, une xénophobie. Donc, une xénophobie très prononcée, parce que, comme Christine O'Crant a dit tout à l'heure, l'électeur typique républicain qui est blanc, qui est masculin, qui a une certaine classe, etc., est en train de diminuer en pouvoir politique. En pouvoir, d'accord. Donc, on doit coupabiliser quelqu'un. Donc, c'est les Mexicains qui viennent pour violer nos femmes et voler nos emplois, etc. Donc, il faut criminaliser, il faut démoniser les Mexicains, construire un mur. Donc, c'est quoi le message là pour la républicaine ? Et en faisant ça, elle s'adresse aussi à l'électorat de Bernie Sanders. C'est ça, elle arrive là à aller au-delà de... Vous pourriez peut-être poser cette question à Mme Merkel sur la question d'immigration, car elle est vachement en recul maintenant. Oui, oui, elle en recul. Elle est en marche au-delà, quoi. D'accord. Oui, donc ça, ça fédère au sein des démocrates. Et le fait qu'elle se démarque comme ça de Barack Obama, c'est parce que Barack Obama, il est quand même très populaire. Oui. Et donc, elle dit d'une part que je ne suis pas le troisième mandat d'Obama, mais d'autre part, elle veut, comment ça se dit en français, ride the coattails d'Obama. Elle veut faire la suite d'Obama dans son propre idiome, on peut dire. Mais en même temps, je veux juste constater quelque chose. Par rapport à Bernie Sanders, qui est toujours concurrente contre elle, elle dit que, bon, moi, je vais progresser lentement. Donc, on va continuer la politique d'Obama, on va rester avec le status quo, mais on va progresser Bernie, il veut faire quelque chose de révolutionnaire. D'accord. Donc, elle, elle se démarque. D'accord. Donc, ça, elle veut aller plus loin qu'Obama. Non, mais ça dépend sur quoi. Oui. Elle a un jeu assez délicat où elle doit à la fois se situer dans le prolongement de Barack Obama qui reste très populaire, surtout auprès des Noirs et des Hispaniques qui ont assuré à Hillary les États du Sud, où là, elle a battu Sanders à plate couture, alors que Sanders, contre toute attente, même s'il est déjà arithmétiquement battu, Sanders continue de gagner des voix dans les États qui sont, disons, plus blancs. D'accord. Et donc, en même temps, Hillary doit se démarquer d'Obama, qui a créé beaucoup de désillusions et beaucoup de déceptions dans d'autres poches de l'électorat. Donc, c'est un jeu qui, selon les dossiers, est très précis et en particulier sous l'impulsion de Sanders qu'on a vu surgir de nulle part. Mais ce qui s'est passé, c'est que Sanders a obligé Hillary Clinton à se déporter davantage vers la gauche. Vers la gauche, ce qu'on a vu, effectivement, même si elle ne veut pas aller aussi loin que lui. Ce qu'elle dit aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette campagne, ce sont les attaques. On l'a évoqué. Il y a les attaques des Républicains, mais aussi les attaques entre les démocrates. Et c'est vrai que Bernie Sanders, il a attaqué assez violemment Hillary Clinton. Ah non, vous n'avez pas l'air trouvé ça violent. Bon, enfin, en tout cas, nous, on trouvait ça violent. On en débattra dès le mois de janvier puisque lui, il revendique un financement par des petits donateurs et il attaque sa rivale sur sa proximité avec les puissances d'argent. Là, on est en janvier 2016. Je ne suis pas financé par les grandes banques. Je ne donne pas de discours rémunérés chez Goldman Sachs. Je n'ai pas de comité d'action politique. Je ne veux pas de l'argent de Wall Street. Je me reposerai sur la classe moyenne et les travailleurs. L'ancienne secrétaire d'État favorite dans les sondages reproche à son challenger son idéalisme et attaque le sénateur du Vermont, un État rural, sur sa position ambiguë vis-à-vis des armes. Le sénateur Sanders a voté à plusieurs reprises avec la NRA et le lobby des armes et cinq fois contre la loi Brady. Il a voté pour donner l'immunité aux fabricants et aux vendeurs d'armes, ce que la NRA qualifiait de plus grande loi relative aux armes des deux dernières décennies. Voilà, alors attaque et contre-attaque, c'est le jeu de la campagne, pourrait-on dire, mais ce n'est pas l'avis de la candidate démocrate qui, dès février, s'agace justement des attaques de son challenger. avec la nRA de la campagne. Sous-titrage ST' 501. changed a view or a vote because of any donation that I ever received and I have stood up and I have represented my constituents to the best of my ability and I'm very proud of that so I think it's time to end the very artful smear that you and your campaign have been carrying out in recent weeks and let's talk let's talk about the issues voilà et ça c'était la version en plateau maintenant quelques semaines plus tard l'aversion prise sur le vif par un téléphone portable voilà et je précise que cette séquence a d'une hilarie excédée a fait le buzz sur les réseaux sociaux et quelques jours plus tard et bien elle va elle aussi contre attaquer contre Bernie Sanders dans la presse en disant qu'il n'a pas étudié suffisamment qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas comprise et suite à ça et bien Bernie Sanders peut-être galvanisé par quelques victoires successives et bien va contre attaquer ou attaquer on ne sait plus assez violemment et elle a dit depuis l'année dernière que elle pense qu'il n'est pas qualifié à être président correctement well let me let me just say in response the secretary clinton i don't believe that she is qualified if Alors, tout à l'heure, dans le lancement, je disais des attaques violentes, vous aviez l'air un peu sceptique sur la violence des attaques, quand même, là, il dit qu'elle n'est pas qualifiée. C'est la plus poussée de Bernie Sanders depuis le début de la campagne, je crois. Mais ce qu'on a vu, donc, Hillary, dans le premier clip, elle a un peu mal représenté son record de vote dans le Congrès par rapport à les uns, par rapport à d'autres choses, parce que c'est compliqué. Parfois, on passe quelque chose et puis ça revient et ça a changé, il y avait des choses à ajouter. C'est clair, il l'accuse d'être proche des puissances d'argent, elle, elle contre-attaque et elle s'agaste quand même très vite des critiques. Oui, voilà. Pas très vite. Assez vite, quand même. Au bout de quelques mois... Elle a dit, en réponse, en réaction, elle a dit, bon, ben, j'ai jamais changé de vote au cause d'une donation. Tout le monde était avec elle, mais ensuite, elle a continué. Et du coup, le public s'est tourné contre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas défendue une fois, elle a trop voulu contre-attaquer, c'est ça ? Parce qu'elle a cette habitude de mal-réprésenter le record de Bernie, d'une part, et de dire ensuite que vous m'avez attaqué. Et je vais contre-attaquer en vous attaquant. Et ça ne marche pas. Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique, mais ça joue mal, de quelque façon, dans le public. Qu'est-ce qui joue mal ? Qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui joue mal ? C'est qu'elle a trop mis en scène, elle a trop contre-attaqué, elle a trop dit qu'elle était attaquée, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, si elle avait terminé avec « j'ai jamais changé de vote » au cause d'une donation, tout le monde était avec elle, bon, génial. Philippe Lenschener n'est pas d'accord ? Non, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que là, vous êtes sur la colonne vertébrale de Sanders. C'est quoi la colonne vertébrale de Sanders ? Elle vient du Vermont. 600 000 habitants, 25 habitants au kilomètre carré pour la petite histoire. Mais l'endroit où il y a Ben & Jerry's, le capitalisme coopératif et mutualiste, c'est l'endroit où on a voté une loi pour que Walmart ne vienne pas s'installer, pour que ça ne fasse pas de mal au petit commerce. C'est fondamental. Il faut comprendre ça. D'accord, il vient de cette culture. Bon, et alors ? Donc, son point de force, son image radicale, c'est la totale indépendance par rapport à l'argent et au lobby. D'accord, d'accord. Donc, si elle ne vient pas attaquer comme ça, elle est cuite. Mais la question qui se pose quand on voit ça, donc elle, vous dites, son erreur... Et donc, elle doit répondre. Son erreur, c'est que finalement, elle répond trop. Vous vous dites, elle, elle doit répondre. Ah non, elle doit répondre. Et quand il l'attaque finalement aussi violemment à la fin sur la question de la compétence, est-ce que là, il ne va pas au-delà des attaques ? Bien sûr, ça ne peut pas prendre. Il fait grosse erreur, là. Il ne faut pas s'attaquer aux compétences. Il faut dire, vous pouvez être qualifié, madame, par les positions que vous avez occupées. Vous allez donner des leçons de communication à Bernie Sanders, voilà. Exactement. Mais il faut dire en même temps que vous pouvez aussi se déqualifier par vos actions et vos mensonges. Et c'est là qu'il aurait gagné un tas de... Vraiment, il aurait gagné. Mais cela dit, les attaques qui portent... Je n'attaque pas vos compétences, mais j'attaque comme deux tiers des Américains. Je ne vous crois pas. Je ne vous trouve pas honnête. Je ne vous trouve pas... Vous vous déqualifiez, madame. Vous, il ne vous la trouve pas honnête. Il vous dit, c'est pour ça qu'elle a raison de répondre. Mais cela dit, là, il l'attaque tellement violemment que la question qu'on se pose, enfin, vu de France, on ne sait pas quelle est la culture américaine, mais c'est après avoir eu de telles attaques au sein du camp démocrate, est-ce que... Mais pardonnez-moi, mais ce n'est rien à côté de ce qu'on entend à l'intérieur de nos propres partis politiques. Il faut bien voir que ces gens-là, ces gens-là sont en campagne depuis l'été dernier. D'accord ? Moi, après moi, après moi, après moi. Et au contraire, la campagne démocrate a été extraordinairement tempérée, grâce en particulier à Bernie Sanders, qui, dès le début, a dit, moi, l'histoire des e-mails, je ne veux pas y toucher. Alors, à ce moment-là, son équipe a dit, mais tu es fou, au contraire, c'est une arme formidable. Il a dit, non, ce n'est pas ça qui intéresse les Américains, je ne le fais pas. Et c'est uniquement... Donc, il a été concentré sur les donations, voilà. Il a pris la mouche. Alors, sur l'argent et Hillary, bien sûr, sur l'argent et Bill, bien sûr, c'est un thème récurrent. Dans la saga des Clintons. Mais, en ce qui concerne Sanders, à partir du moment où lui, avec 27,50 dollars de moyenne, a récolté, au mois de mars, plus d'argent qu'Hillary, là, les histoires d'argent, du côté de Sanders, ont commencé à être aussi prédominantes. C'est paradoxal. Oui, même si ce n'est pas le même argent, mais enfin, bon... Non, mais enfin, c'est quand même beaucoup d'argent. Et là, lui, il a perdu son sang-froid, parce qu'en déformant les propos d'Hillary, en fait, lui avait répondu, à une interview d'un journal new-yorkais sur les banques, puisque l'un de ses grands thèmes de campagne, de Sanders, c'est de dire qu'il faut mettre tous les banquiers en prison, ce qui est évidemment très populaire auprès d'un certain électorat frappé par la crise des subprimes. Et elle, elle a dit, mais non, il n'a pas suffisamment travaillé, il ne maîtrise pas la question. Et donc, à partir de là, ça adhérera. D'accord, là, vous dites qu'il a perdu son sang-froid, Philippe Lachénard, le mot de la fin. Pour bien comprendre le problème d'Hillary Clinton, sur les 37 derniers sondages, 37, Trump gagne 4 fois, et les démocrates gagnent tous les autres. Dans le cadre où vous avez Sanders contre Trump, Sanders a 16 points d'avance. Quand vous avez Clinton contre Trump, Clinton n'a que 10 points d'avance. Donc elle est favorite dans son camp, mais elle gagne au moins largement face à Trump. Et comme elle a des grands électeurs, elle devrait normalement gagner sa convention. Donc son débat est un débat d'image. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un débat d'image, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle va gagner dans son camp, en ayant une moins bonne image de pureté, de probité, que celui qui sera son second. Elle doit régler ce problème. D'accord, elle doit régler ce problème d'image dans son camp. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Mathieu Ledru, qui s'est surlevé au Pond Médé à préparer cette émission. Merci à Léila Chou, qui s'est couché. Alors pour la montée, on se retrouve la semaine prochaine à l'Antenne et Toulouse. Je vous retrouve ici depuis le Vixénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les.